Depuis maintenant 10 ans, un chercheur de l'IUT de Chartres travaille à l'amélioration de la crème de protection solaire, un domaine de la cosmétique qui l'a nettement amélioré. On a travaillé sur des produits solaires et donc on a mis au point un produit qui remplace l'autide de zinc, c'est l'autide de cérium. Sa trouvaille n'est pas vraiment un produit mais une alchimie, un procédé testé, breveté et validé. C'est l'utilisation d'autide de cérium au niveau nanométrique dans les crèmes solaires. C'est-à-dire c'était cet actif-là qu'on a mis au point, qu'on a réussi à trouver la bonne taille, les bonnes compositions pour améliorer la filtration solaire. Son laboratoire est aussi financé par les militaires. L'armée ne se passionne pas pour les cosmétiques mais sa crème est aussi protectrice en cas d'attaque chimique. La cérine que l'on produit ici à l'IUT de Chartres, enfin sur le site de Chartres, possède des propriétés de dégradation des organophosphorés, c'est-à-dire des produits toxiques de guerre tels que le gaz sarin, le VX, qu'on connaît la dangerosité. Cette crème a deux propriétés, un, de faire une barrière contre le gaz neurotoxique, mais aussi de le dégrader, c'est-à-dire de pouvoir en même temps qu'on étale la crème, de dégrader l'organophosphoré. Protection contre le soleil, protection contre les gaz chimiques, sa crème pourrait aussi protéger les travailleurs agricoles exposés, eux, aux pesticides. Les produits que nous on utilise là, les organophosphorés, puisque c'est le terme, sont utilisés aussi dans le milieu agricole. Et on sait maintenant qu'il y a de plus en plus de problèmes neurotoxiques au niveau du milieu agricole, les gens qui sont contaminés par les pesticides. Donc il y a peut-être un développement à faire pour vérifier que par rapport aux pesticides, notre crème est efficace. Il faudrait tester sur tous les pesticides qu'utilise le monde agricole, et je pense en particulier la viticulture. Sciences cosmétiques, sciences militaires ou sciences agricoles, le point commun reste la protection de l'homme. C'est une mémoire. S'il y a un mémoire.